Écoute attentivement. Tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce qu'on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. À personne. Là, tu viens d'écouter le discours de Kylian Mbappé. Il a duré exactement 37 secondes. Et on parle ici de Kylian Mbappé. Il a, à l'instant où je fais cette vidéo, il doit avoir 24 ans. Il a une coupe du monde dans le sac. Il a deux fois finalisé la coupe du monde. Deux éditions successives. Et il a déjà un bagage de dingue. Alors qu'il n'a que 24 ans. Et au travers de cette interview qui dure à peine 37 secondes, tu comprends ce qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Tu comprends. Tu sais, j'ai pour habitué de dire ici que le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit. C'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. J'ai pour habitude de le dire, mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Récemment encore, j'étais à une conférence, un atelier organisé par une structure ici à Marseille qu'on a baptisé le mardi de l'entrepreneur. Et je leur expliquais que l'entrepreneuriat, le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le mindset. Et quand on parle d'entrepreneuriat, c'est valable dans tous les plans de la vie. Et ce que l'on a décidé de se positionner en tant qu'entrepreneur, parce qu'ici on parle business, je vais expliquer. Dans cette vidéo, je vais t'analyser cette petite section en trois points. 1. Rien ne te garantit que si tu es un bon joueur, tu vas réussir. Et moi, j'ai envie de dire ici, rien ne te garantit que si tu fais tout ce qu'il faut pour réussir l'entrepreneuriat, que tu réussiras. Rien du tout. Des Facebook, il n'y en a qu'un seul. Des Google, il n'y en a qu'un seul. Est-ce que ça veut dire que Serge Abrin et Mark Zuckerberg étaient plus bons que d'autres entrepreneurs? Non, pas du tout. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont le mindset qui va avec. Ils ont le mindset qui va avec. Je vais te faire voir un truc. Il y a quelque chose de vicieux dans la vie, et je pense que beaucoup de gens s'en ont rendu compte que la vie est injuste. C'est que rien ne te garantit que si tu fais tout ce qu'il faut pour réussir, tu réussiras. Ça, c'est une chose. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que si tu ne fais rien, tu échoueras. Ça, c'est sûr. Ça marche à tous les coups. Si tu ne fais rien, tu échoueras. Mais si tu veux te donner une chance de réussir, il faut que tu fasses tout ce qu'il faut, voire plus. Voire plus. Et j'aime à dire que l'entrepreneuriat, c'est de particulier en ce sens où, psychologiquement, c'est très fort. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce que 95% des entreprises meurent au cours des cinq premières années? Parce que ça a manqué de persévérance. C'est-à-dire que c'est très facile de commencer. C'est très difficile de continuer et de persévérer. Parce que pour démarrer, on a la motivation. Tu connais cette petite étincelle-là. Parce qu'on a regardé une vidéo, parce qu'on a vu un néné qui a prononcé un discours puissant. En France, chaque année, il y a plus de 16 000 auto-entreprises qui sont créées chaque année en France. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'elles deviennent au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans? Parce que le mindset n'est pas bien paramétré. Voilà pourquoi quelqu'un qui me voit et me dit, va là, je veux me lancer en entrepreneuriat. Il lui dit toujours, les premiers livres que tu dois lire sont des livres de développement personnel. Laisse les livres business. Laisse les livres business. Tu dois lire des livres de développement personnel. Parce que si tu veux gagner plus, tu dois devenir plus. Imaginons quelqu'un qui, sur le plan personnel, n'est pas assez développé. Au moindre challenge, il va abandonner. Parce que l'entrepreneuriat, ce sont les doutes. C'est beaucoup de tests, beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs, beaucoup de railleries, beaucoup d'incompréhensions. Mais si dans ta tête, tu n'es pas OK sur ce que tu veux accomplir, tu seras vite fait d'abandonner exactement comme beaucoup d'autres font. Nous sommes d'accord sur le fait que, pour s'en sortir, il faut développer une discipline de dingue. Il faut éliminer toutes les excuses qui puissent exister. Éliminer l'excuse de la couleur de peau. Éliminer l'excuse du manque d'argent. Éliminer l'excuse du fait de ne pas être dans le bon environnement. Ça, c'est le développement personnel. Ce n'est pas les techniques de marketing. C'est du développement personnel. Avoir cette capacité-là à pouvoir influencer les autres à partir de ton discours, de ta manière de tenir, de ta manière de faire, de ta détermination. C'est le développement personnel. C'est de l'intérieur à l'extérieur. J'ai rencontré une dame récemment. Elle me dit, Valère, je n'arrive pas à trouver des personnes motivées dans mon business. Je lui ai posé une question. Imaginons que tu es dans un État qui est en crise. Qui est la première personne qu'on va tenir pour responsable? C'est le chef d'État. C'est le président de la République. Quand ça ne va pas dans un pays, c'est le président de la République qu'on indexe et c'est lui qu'on chasse en premier. C'est la même chose dans ton business. Si tu n'arrives pas à trouver les personnes motivées, c'est que c'est toi le problème. Si tu n'arrives pas à trouver les personnes qui vont t'accompagner dans ton activité, c'est que c'est toi le problème. Si tu n'arrives pas à trouver des personnes qui comprennent ta vision, c'est que c'est toi le problème, c'est toi qui communiques mal, c'est toi qui te comportes mal. Tu comprends donc que les aptitudes techniques, c'est bien, mais tout va de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi tu dois absolument travailler sur toi-même avant de te lancer en entrepreneuriat. Parce que si en toi, tu n'es pas encore prêt, tu vas pouvoir faire ce qu'il veut. On aura pour lui donner toutes les stratégies de marketing qu'il faut. Business plan au top. Stratégie au top. Le financement au top. Si tu n'es pas prêt à l'intérieur, si tu n'as pas cette rage-là, si tu n'as pas cette détermination, si tu n'as pas cette discipline, cette confiance en toi, tu ne pourras rien faire. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce jour, je vais te recommander un seul livre, pas deux, pas trois, en termes de développement personnel. Je t'en recommanderai un seul. Et celui que je te recommande, c'est le livre qui s'intitule « Garde espoir ». Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais un entrepreneur pessimiste, ça n'existe pas. C'est impossible d'être entrepreneur et d'être pessimiste. Parce qu'être entrepreneur, c'est croire en un avenir meilleur. C'est se dire qu'on investit aujourd'hui pour gagner beaucoup. Demain, c'est être visionné. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui font des investissements qui vont rentabiliser sur 50 ans ? C'est-à-dire que tu fais un investissement aujourd'hui en te disant que c'est dans 50 ans que je vais avoir le retour sur l'investissement. C'est dans 30 ans que je vais avoir le retour sur l'investissement. Si tu n'es pas optimiste, si tu n'as pas cet espoir-là, si tu ne sais pas voir les opportunités qui se cachent derrière les difficultés, il te sera impossible de t'en sortir dans les affaires. Dans le seul livre de développement personnel que je te recommande aujourd'hui et que tu dois absolument lire, c'est le livre « Garde espoir » écrit par J.Y.M.A. C'est un livre détonnant. Disponible sur argentlivre.com ou en cliquant sur le bouton qui est là ou en contactant le nom que ça affiche là. OK. Deuxième leçon à tirer de cette petite prise de parole de Kylian Mbappé afin qu'on puisse y comprendre. Moi, j'ai pour l'habitude de dire que quand vous voyez quelqu'un qui aime parmi les meilleurs dans son domaine, ça veut dire que le mindset est paramétré. Ça veut dire qu'il est prêt et on doit écouter quand il parle. Il est jeune, mais comme a dit un ami, l'âge n'est qu'un chiffre et je viens de le démontrer de par sa maturité d'esprit. Deuxième leçon fondamentale à retenir, ce petit message, c'est qu'il faut avoir un mental à toute épreuve. Je pense que ça rejoint le premier point. Il faut avoir un mental à toute épreuve. Pourquoi à toute épreuve? Parce que le parcours d'une personne ou le parcours d'un entrepreneur, c'est un don de scie. Les échecs, tu vas en essuyer. Et tu as dit, tu montes un projet, tout est parfait, tu mets sur le marché et le marché le rejette. Et si tu n'es pas prêt à accepter ça et à rebondir derrière cela, tu ne peux pas t'en sortir. Eh oui, tu ne peux pas t'en sortir. Je vais te prendre un cas. Pour aller au week-end de l'écrivain qu'on a organisé à Paris, à Ouagadougou et au Cameroun l'année dernière, on a investi 30 000 euros. 30 000 euros, c'est rien du tout. En soi, c'est rien du tout. Mais pour nous, ça représente quand même quelque chose d'assez conséquent. Et quand tu investis 30 000 euros et que tu n'as pas un vrai retour sur l'investissement, là, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures? On ne pleure pas. Il faut être prêt à ça. Je te prends un autre cas. Quand on organise la conférence d'indicace de Thierry Niamen au Cameroun, à Yaoundé, le 3 décembre 2022, 2023, autant pour moi, 2022, autant pour moi, il se trouve qu'on avait payé plus d'un million de francs CFA à un imprimeur pour qu'il nous tire trois exemplaires du livre. Et à la veille de la conférence, il nous envoie les photos du livre imprimé et l'impression est totalement ratée. À ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures? Non. Parce qu'on avait promis à tous les participants qu'ils auraient un livre dédicacé à la clé. Sauf que je te retrouve avec des livres que je ne peux pas présenter à 24 heures de l'événement. Tu commences à pleurer? Non. Tu dois être préparé là. Tu dois commencer à avoir le cerveau orienté, opportunité. Et comme on avait le cerveau orienté opportunité, on a pu commencer à batailler, on a trouvé un autre imprimé qui en plus était moins cher par rapport à l'autre et avec une meilleure qualité. Tu dois être prêt. Et ça, c'est même rien par rapport à d'autres échecs qu'on a eu à vivre. Mais on ne voit pas les échecs, on voit des leçons. On voit des leçons. Avoir un mental à toute épreuve. Parce que c'est vrai, il a gagné la Coupe du Monde en 2018, mais en 2022, il a perdu la finale de la Coupe du Monde. Mais quand tu perds la finale comme celle-là, après avoir tout donné, tu dois te remettre en scène. Est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait? Il a fait ce qu'il fallait, mais il a perdu. Parce que dans ta vie, il y a des facteurs endogènes qui te permettent de t'en sortir. Mais il y a aussi des facteurs exogènes sur lesquels tu n'as pas le contrôle. Et tu dois être OK avec ça. Tu dois être OK avec ça. Donc aujourd'hui, je vais te recommander un deuxième livre. Toujours du développement personnel parce que c'est la base. C'est la base. Le livre que je te recommande aujourd'hui, c'est Foi et Réussite écrit par Martin Nuswamba. Dans ce livre, tu apprendras comment identifier tes talents, mais aussi et surtout comment les utiliser pour pouvoir mener la vie que tu souhaites mener. C'est fondamental. C'est fondamental. Je ne veux pas aller plus loin par rapport à ce livre. Je vais passer au troisième conseil ou à la troisième leçon que j'ai pu tirer de cette petite prise de parole. C'est que tout peut s'écrouler un jour ou du jour au lendemain. Tu sais, il y a quelque chose de magique, c'est que je connais beaucoup d'aînés qui se sont lancés dans les affaires. Ils se sont montés tellement haut. Avant, ils étaient au top. Et puis du jour au lendemain, parce qu'il y a eu un nouveau produit, parce qu'il y a eu un nouveau concurrent, parce qu'il y a eu, j'ai envie de dire, un mauvais buzz et leur business a coulé. Est-ce pour autant que tu vas te laisser aller ? Non. Tu dois chercher à rebondir. Tu dois chercher à te réinventer. Tu dois chercher à trouver les moyens de te renouveler. Parce que c'est ça. Tu dois être prêt à cesser. Si un jour, ça froid, qu'est-ce que je fais ? C'est pour ça que tu dois toujours avoir un temps d'avance. Tu dois être préparé à cela. Tu dois être préparé à l'imprévu. Tu dois prévoir l'imprévu. Je ne sais pas si tu captes un peu. Tu prévois ce qui est imprévu. C'est fondamental. Là aussi, on est encore dans le mindset. Tu dois être prêt. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Si tu as compris ça, tu as tout compris de cette vidéo, c'est là étant que je tiens à préciser qu'en ce moment, précisément, c'est la fête de la Saint-Valentin et nous avons une promotion qui s'étale du 12 février au 19 février 2022. Et il y a deux livres qui sont en promotion uniquement pour la fête de la Saint-Valentin. Le premier s'intitule Les cicatrices de l'infidélité écrit par Prudence Vendon et le deuxième s'intitule Le choix du conjoint écrit par Lumière Dinimna. Pendant cette fenêtre de temps qui dure 7 jours, tu peux avoir ces livres à 19,99 euros ou 7000 francs CFA au lieu de 29,99 euros. Donc, ça fait une réduction de plus de 30%, mais uniquement pendant ces 7 jours. C'est vrai, c'est la fête des amoureux, mais je pense que c'est aussi l'occasion pour toi d'apprendre un peu plus sur comment gérer un cas d'infidélité, comment trouver le bon conjoint, mais surtout, comment se comporter lorsqu'on vit sa vie de couple qui est fondamentale pour toute personne qui veut s'en sortir dans la vie. Parce que c'est bien de chercher l'argent, mais la vérité, c'est lorsque tu rentres à la maison et que tu te retrouves avec ta famille, tes enfants, ta femme. Et tu rabois les millions que tu veux. Si autour de toi, tu n'as pas une vie de famille saine, une vie de couple saine, ces millions-là seront insipides. Donc cela étant dit, si tu veux tout de suite bénéficier de cette offre inédite, tu as une seule chose à faire, c'est soit contacter le numéro qui s'affiche juste là ou cliquer sur le bouton qui s'affiche là ou là. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano. Oh my God ! Ma personne, une étude menée par l'université de Sussex située en Grande-Bretagne a révélé que seulement 6 minutes de lecture par jour pouvaient réduire ton stress de plus de 68%. Et comment est-ce que je l'ai su ? Je l'ai découvert en lisant le livre L'ignorance tue écrit par Ousmane Ngaro disponible sur argentlivre.com parce qu'il y a une chose, il y a un seul mal, l'ignorance et il y a un seul bien, la connaissance. Sur argentlivre.com lisez et changez de vie.